J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillé ce 19 mai 2023 et que vous passez un agréable vendredi pour saler ceux qui se trouvent sur le territoire national et qui profitent de ce week-end semi-universel, un week-end très argérien Un événement important qui s'est déroulé, qui concerne M. Issa Darabra, première fortune du pays L'un des hommes les plus riches du continent africain, première fortune au Maghreb aussi Et Issa Darabra a fait l'objet d'une arrestation de la part des services de sécurité Il a été placé aussi sous contrôle judiciaire Beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions, on a tenté de nous approcher pour comprendre un petit peu les tenants, les aboutitions de cette affaire On a appris hier, on devait donner cette information la nuit Nous on a préféré recouper, faire des recoupements et faire de l'investigation pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a motivé cette arrestation d'Issa Darabra qui était brutale, qui était brusque Et qui était inattendue, inattendue, qui a surpris tout le monde Alors, on n'aime pas balancer les informations très rapidement On a envie de vérifier, de prendre notre temps, de comprendre, de parler à toutes les sources Et de vous offrir l'information la plus fiable Et vous allez être surpris, je dis bien que vous allez être surpris et choqués Par cet ignème épisode, on le fait dans le bras Parce qu'il n'a absolument rien à voir, comme le prétendent certains médias proches du régime algérien On a des médias affiliés au régime algérien Aujourd'hui, l'homme d'affaires qui est âgé de 79 ans et qui est à la retraite Je dis bien qu'il est à la retraite Il n'a strictement plus rien à voir avec le groupe Cévitale Il a annoncé sa retraite depuis 2022, et ça vous le savez A été arrêté pour une raison qui est tout simplement liée Je dis bien pour une raison qui est tout simplement liée à l'affaire Al-Irderi Abdelmajid Tebboun et son cabinet ont ordonné l'arrestation Et le placement sous contrôle judiciaire d'Isaad al-Brab Ils ont demandé à ce qu'Isaad al-Brab soit malmené par les services de sécurité et par la justice Uniquement en raison de l'affaire Al-Irderi Cet homme qui aurait pu sortir de prison dans un mois Et qui aurait pu jouer un rôle important dans les élections présidentielles de 2024 Je m'explique Alors où est-ce que ça ? Al-Brab, on était le 18 mai 2021 Il Saad al-Brab a été arrêté Je dis bien, il a été arrêté le 17 mai 2023 Al-Brab, on était le 18 mai Tout s'est passé, tout a commencé le 17, le mercredi 17 mai Le mercredi 17 mai, à son domicile à Alger Al-Brab reçoit la visite des enquêteurs Et des agents de l'Office central de lutte contre le crime organisé Le fameux service central de la DGSN Le service direct de la DGSN Basé à Sahaoulaï Qui a été lancé et inoculé à partir de fin octobre 2021 Qui est devenu donc la super police en Algérie Qui s'occupe de tous les dossiers économiques Ou de tous les dossiers criminels les plus importants et les plus sensibles du pays Djaouleh, les agents du service central de lutte contre le crime organisé Ils lui ont demandé de les suivre Dawah, ils l'ont arrêté Gentiment, ils l'ont pas mal mené Mais quand même, il a été surpris de recevoir leur visite Ils lui ont demandé Ils lui ont expliqué qu'il était en état d'arrestation Ou de Dawah jusqu'à leur loco Fishaoula Toute la journée du mercredi, il a été interrogé Et effectivement, le motif officiel C'était des transactions financières Avec des entités basées à l'étranger Et notamment, qu'il est si vital Et certains membres de la famille Abrabe Avec des sociétés qui sont basées à l'étranger Où il a des acquisitions financières et immobilières Et des transactions commerciales et économiques Avec des entités basées à l'étranger Le lendemain, comme le mercredi Mais la journée, ils ne l'ont pas placé en garde à vue Ils ont voulu le placer en garde à vue Pour ne pas provoquer un scandale international Parce que Abrabe a un prestige international Il est connu, il a des connexions à l'étranger Il est connu par les chanceleries occidentales notamment Il a des réseaux en France Il a des réseaux en Europe Il a une stature internationale Et ils ont évité de le placer en garde à vue Ou à taula une convocation Le demain matin à partir de 8h Tu devrais te présenter Pour le procureur général Près du tribunal de Sidi Mohamed Il fallait qu'ils l'emmènent eux-mêmes Le tribunal de Sidi Mohamed Et c'est présenté Le monsieur s'est présenté Ils l'ont donc devant le procureur Près du tribunal de Sidi Mohamed Durant toute la journée Il a passé toute la journée au tribunal de Sidi Mohamed Et à la fin, il a été placé sous contrôle judiciaire En attendant que l'enquête se poursuit Pour des faits liés à des transactions Avec des entités basées à l'étranger Des entités de transactions commerciales et financières Avec des entités basées à l'étranger Ça, voilà ce qui s'est passé Donc il est sous ISTN Il faut savoir qu'il ne voyageait pas Et Saad al-Brab à la base, il ne voyageait pas Ou l'aide où ses enfants ont pu voyager à l'étranger Mais lui, non Et oui, Saad al-Brab Donc maintenant, il est officiellement sous une nouvelle ISTN Interdiction des ressources internationales Et il est sous contrôle judiciaire Ça, c'est le motif officiel Le motif officieux Parce qu'il était basé sur des transactions financières, économiques Et commerciales avec des entités basées à l'étranger C'est une vieille histoire Qui a été complètement dépassée Et l'Arab al-Brab, il a fait un pacte Il a réglé tous ses problèmes avec Abdelmajid Tebboun A partir du printemps, début de l'été 2022 Algérie Pacte avait révélé le 28 septembre Le 28 septembre 2022 Exclusif Comment Emmanuel Macron a sauvé la tête de Rab Rab Et permet sa réhabilitation par le régime A l'Arab al-Brab avait de gros soucis avec Abdelmajid Tebboun Donc c'est pour ça qu'Abdelmajid Tebboun a fait pression pour que l'Arab A l'Arab ferme le quotidien Liberté à partir d'avril 2022 A l'Arab avait des problèmes avec l'entourage de Tebboun A l'Arab al-Brab a critiqué dans une discussion privée Abdelmajid Tebboun sans gestion du pays Quelqu'un qui a assisté à cette discussion En l'occurrence Taboum s'énerve Comme il est susceptible Il se méfie énormément de Rab Rab Il a peur de lui Parce qu'il pense que c'est peu Financer facilement un candidat contre lui Lors des prochaines élections présidentielles Tels 2024 Il a décidé donc de lancer une procédure contre lui A savoir Il a demandé au service de sécurité De déplucher tous ses comptes à l'étranger Toutes ses affaires à l'étranger Toutes ses affaires économiques en Algérie Pour trouver des motifs valables Et légitimes pour justifier De nouvelles poursuites judiciaires Et un éventuel placement en détention Et ça, Al-Jerry Park l'avait raconté Il y a eu des intermédiaires Rab Rab a négocié avec l'entourage de Tebboun Via deux canals Le premier canal c'était Kamal Rezik Le ministre du commerce Avec lequel il avait des contacts Le deuxième canal c'était l'Elysée C'était la diplomatie française Avec Abraab il a des intérêts français très importants En 2004-2014 Abraab a acheté les entreprises françaises OXO, fabricant de fenêtres Et Brandt, spécialiste en rétro-ménager Il a des intérêts en France En France on compte au moins Il a pratiquement 300 salariés minimum Je ne fais pas m'oumler Sans parler des emplois directs et indirects Donc il a de très bons contacts Avec les autorités françaises Et c'est Emmanuel Macron Dans ces discussions avec Abdel-Majid Tebboun Dans les émissaires de Macron Lorsqu'il discutait avec l'entourage de Tebboun Ils avaient demandé A insister à ce que Abraab ne soit plus emmerdé A ce qu'il ne soit plus inquiété Qu'il puisse retrouver son travail Que Sivital puisse développer ses affaires Et en échange Les Français Ils ont servi d'intermédiaire Abraab s'est engagé A ne plus faire de la politique A ne plus critiquer Abdel-Majid Tebboun A ne pas causer un problème Abdel-Majid Tebboun Et il s'est engagé à prendre sa retraite Et c'est pour ça que parmi les gages De garantie que Abraab avait fournis C'était la fermeture du quotidien de liberté Abraab il a fermé le quotidien de liberté Pour démontrer A l'entourage de Tebboun Mais ça ne l'intéresse pas Ça ne l'intéresse pas De faire de la politique Ou là il ne veut pas Il ne veut pas Déranger le pouvoir Ou là il veut juste prendre sa retraite Et assurer que ses enfants Puissent continuer de faire leurs affaires Et développer leur business Et préserver le groupe familial Qui est Sévieta Et lui il veut prendre sa retraite D'ailleurs ce qu'il a fait Abraab a fermé le liberté Le 14 avril 2022 Et Abraab ensuite Après sa retraite Normalement c'était en mars C'était en mars C'était en mars C'était Voilà Non à partir du 30 juin Il avait annoncé auparavant Mais à partir du 30 juin 2022 Il s'est complètement retiré Des affaires de Sévieta Et il a passé le flambeau A son fils Malik Abraab Qui est devenu le nouveau PTG Du groupe Sévieta Et qui est le fils Le plus brillant Malik Abraab De tous les enfants Malik Abraab C'est Malik qui est vraiment Le plus brillant Le plus travailleur Et le plus capable Jusqu'à maintenant Vous allez me dire Alors qu'est-ce qui s'est passé Puisqu'un deal a été signé Puisqu'Emmanuel Macron S'en est mêlé Et qu'Abdou Majid Abraab A fait un deal avec l'Erebra Et que normalement La nouvelle usine T'es assez vitale Devait être relancée bientôt Abdel Majid Tebboune Il l'avait annoncé récemment On parle de l'usine De production d'huile de table Qui devait permettre à l'Algérie De produire localement Beaucoup C'est le fameux projet De la trituration T'es assez vitale Qui devait déjà être lancé Fin 2022 Qui a été reporté A cette année 2023 Donc tous les projets De dévital aux départements A été débloqués Tout se passait Pour le meilleur Dans le monde Tout se passait bien Où normalement Les pontes à l'abri Elles ont été réglées Mais qu'est-ce qui est-ce qui est ? Et bien où ça va ? C'est que L'affaire Al-Irdiri L'affaire Al-Irdiri A refait surface Où l'affaire Al-Irdiri A fait peur A Abdel Majid Tebboune Elle a provoqué Une vague de frayeur Impressionnante Au sein du clan Tebboune Et Tebboune a réagi Violemment A une nouvelle information Qui vient de l'entourage privé De Ishaid Rabra Où ça ? L'un des avocats Il y a un collectif d'avocats Qui défend Al-Irdiri Depuis le début de son affaire Depuis 2019 L'un de ses membres L'un des avocats Et je ne vais pas citer son nom Pour ne pas le mettre dans la merde Pour ne pas aggraver son cas Pour ne pas aggraver cette affaire Qui a pris Une dimension dramatique Alors qu'il s'agit d'une affaire Vous allez comprendre Vous allez voir C'est tout simplement débile Et c'est tout simplement débile A la fois alarmant Et inquiétant L'un des avocats A reconnu Dans une discussion privée Dans un échange privé Un interlocuteur C'est Ishaid Rabra Qui paye les avocats De Al-Irdiri C'est tout simplement On est plusieurs avocats De Al-Irdiri C'est lui qui nous finance Pour nous permettre De le défendre De faire des démarches judiciaires D'aller le voir en prison De veiller sur lui D'essayer d'obtenir sa libération Un des avocats Membres du collectif De Al-Irdiri A parlé Donc il a donné cette information Qui est censé être confidentiel Vous continuez de financer Les avocats de Al-Irdiri Mais il le faisait De façon amicale Et je vais vous dire Pourquoi il le faisait En titre amical Et cette information Devait rester discrète Elle devait pas être hybruitée Sauf que cet avocat A hybruité cette information L'échange privé Le gars à qui cette information La personne à qui cette information A été confie De la part de l'un des avocats De Al-Irdiri A ensuite transmis Cette information A une tierce personne Cette tierce personne L'a transmise A un membre de l'entourage De Teboun Pour Abdel Majid Teboun Al-Arab a manqué A son engagement Il a trahi Le deal Qui a été noué Le deal qui a été conclu En 2022 Et donc Pour Abdel Majid Teboun Al-Arab est en train De faire des manoeuvres Clandestines Pour se préparer A financer Un candidat Pour les élections présidentielles De 2024 Et pour Al-Arab Pour Teboun Al-Arab attendait La libération Tant entendu De Al-Irdiri Pour le refinancer Pour le soutenir Une nouvelle fois Pour lui apporter En tout cas Une aide logistique Et financière Conséquente Afin qu'il se prépare Pour les élections Présidentielles Pour les élections Présidentielles De 2024 Il a piqué une crise Il a demandé Donc de Est-ce que Al-Arab Soit malmené Et arrêté Et est-ce qu'on le sanction Et on le punisse Et pour lui adresser Un message clair On a découvert Ce que tu faisais Mal Al-Irdiri Et bien en conséquence Pour Teboun Et son entourage Al-Arab N'a pas respecté On a fait D'ailleurs Durant l'année 2022 Une série d'enquêtes Sur les Sardes R'Arab Qui a vraiment Dans la famille L'entourage Proche On fait des affaires Mais il a dit Il n'a jamais L'objectif De cette opération A l'Arab Et de le neutraliser De le punir Et de le sanctionner Parce qu'il a financé Les frais judiciaires Il a financé Les horaires Il a payé Les honoraires Des avocats C'est la seule raison Maintenant vous devez Comprendre une chose Est-ce que A l'Arab A payé Les avocats Parce qu'il voulait Soutenir Une nouvelle fois Pour une nouvelle Campagne présidentielle Ce n'est pas sûr Ce qui est sûr C'est que A l'Arab Et A l'Arab Sont des amis Sahab A l'Arab Il est attaché A ses amis A l'Arab Se connaissent Bien avant 2019 Ce que les gens Ne savent pas Les gens croient Que A l'Arab Beaucoup de gens Croient que A l'Arab A croisé A l'Arab A l'Arab Uniquement en 2019 Il a dîné avec lui Ou il a décidé De le soutenir Pour empêcher le cinquième monnaie C'est faux A l'Arab A l'Arab A l'Arab Se connaissent Depuis bien avant 2019 Depuis de nombreuses années Pourquoi ? Parce que A l'Arab A fait travailler Dans son groupe civital Plusieurs anciens Retraités de l'armée Et plusieurs anciens Retraités des services De l'enseignement Qui ont fait leur carrière Au sein des services De l'enseignement Au sein de l'armée Et parmi beaucoup d'entre eux Étaient des amis De l'air d'hérit Et donc Ils étaient connectés ensemble Depuis de nombreuses années Où les deux hommes S'appréciaient Et les deux hommes Se parlaient Et les deux hommes Se fréquentaient Et les deux hommes Étaient liés par une amitié Donc A l'Arab Pour lui Il a aidé un ami Qui était en prison Il lui fallait des avocats Il lui a payé des avocats On a aucune preuve Nous n'avons aucune preuve N'y a aucun indice Qui démontre Que A l'Arab Voulait libérer A l'Arab Pour le soutenir Encore une fois Pour une nouvelle Pour des nouvelles élections Présidentielles Il a annoncé Sa retraite Même s'il voulait Faire des manœuvres Même s'il voulait Faire des manigances Il aurait attendu La libération A l'air d'hérit Il n'aurait pas préparé Un financement Pour les élections Présidentielles De 2024 Alors qu'A l'air d'hérit N'était même pas encore Sorti de prison La vérité Je suis par exemple A l'Arab A l'air d'Algérie Par toutes les enquêtes Que nous avions publiées Contre l'Arab Je suis l'un de ses Pourfendeurs Je n'ai aucune amitié Avec lui Mais le vrai Et juste A l'Arab A payer Les avocats A l'air d'hérit Parce que l'air d'hérit C'est son ami Et je trouve ce geste noble Pour une fois Je suis d'accord avec l'Arab Je trouve ça noble Je trouve ça C'est de la bravoure Un gars est en prison Il n'a pas les moyens Il est brisé Il a besoin d'avocats Les avocats Même si leur utilité En Algérie N'est pas exceptionnel Parce qu'en Algérie Les verdicts Notamment quand il s'agit De personnalités publiques Et politiques C'est la justice du téléphone Mais un avocat Te rend visite à la prison Il te ramène des nouvelles De ta famille Il discute avec toi Il te remonte le moral Moi j'ai été en prison Et j'attendais chaque fois La venue de nos avocats Ça te remonte le moral Ça te fait une sortie Ça te fait un contact Avec le monde extérieur Et les avocats Quand on commande Essayent quand même Ils essaient De trouver des solutions On est sur le plan judiciaire Ils contactent des personnels Ils essaient de faire L'intermédiaire Avec les autorités Ils ont un rôle quand même Ils ont un rôle Peut-être pas déterminant Mais ils ont un rôle important Donc Sur le plan psychologique D'abord Et sur le plan juridique Ensuite A l'a pas voulu juste Aider son ami A l'air d'aider En lui payant des avocats C'est tout Mais pour te boun Même payer des avocats A l'air d'aider T'as pas le droit Pour lui c'est une violation Et c'est un danger C'est un danger C'est un danger C'est un danger Je crois aussi Tu n'as pas le droit Même pas D'offrir un avocat A l'air d'aider Pourquoi ? C'est un danger Sincèrement Je dois dire A l'air d'aider A l'air d'aider Maintenant Quand on le voit A l'air d'aider C'est vrai Durant l'année 2022 La famille A fait une série D'opérations D'acquisitions financières Immobilières Notamment en France Où Algérie Parton en a parlé Le 5 mars 2022 Nous avons fait une enquête Document exclusive Depuis la sortie Du prison du père Les enfants A l'air d'aider Multiplier les acquisitions Immobilières En France Et nous avons parlé Des entreprises Qui ont été lancées Par Linda Arbrab Et son frère Salim Arbrab Le temps Tient juillet 2022 Et Saad Arbrab Prend sa retraite En Algérie Mais les affaires Continuent pour ses enfants Étrangers C'est le deuxième volet De notre enquête Et là On a parlé De ses enfants Omar Linda Et Salim Yassine Et Malik Qui ont créé De nouvelles sociétés Et fait de nouvelles affaires En France Encore une fois On peut enquêter Sur Arbrab On a même publié En 2021 Sur les sociétés Offshore Du Clon Arbrab On a fait deux enquêtes Sur deux volets Les sociétés Offshore Du Clon Arbrab Entre 2021 Entre février 2021 Et mars 2021 Que vous pouvez lire L'incroyable enquête Sur les sociétés Offshore Du Clon Arbrab Première partie Dès décembre 2022 On l'a sorti Le 10 décembre 2022 Et elle est sur Le site d'Algérie Parc Nous nous avons raconté Comment Salim Arbrab Et sa femme Ont créé des sociétés Dans des paradis fiscaux Pour épauler Ou là Pour développer Certaines activités Économiques Connex Le groupe civital Et Ces sociétés Ces affaires étaient quand même Sujettes A des interrogations A des soupçons D'enrichissement Unicité Et de détournement De devises Il n'est pas tout miel Arbrab n'est pas tout miel Tout sucre Mais cette affaire Qui a été réactivée Par l'office central De lutte contre le crime Organisé Il n'a strictement rien à voir Avec les affaires économiques Avec les transactions économiques Et financières Du coup Arbrab Allait en ranger Parce que Arbrab Il avait Depuis l'été 2022 Il a fait Signer Il a fait la paix Avec Abdelmage Il y avait un accord tacite Parrainé par les français Notamment par Emmanuel Macron Qui Pendant lequel Cet acte Arbrab Avait fermé Le Cousinier de Liberté Avait prêt sa retraite Fin juin Il avait laissé ses enfants Il est devenu apolitique Et s'est engagé A ne plus faire de la politique A ne plus s'exprimer publiquement Et à ne plus Comment dirais-je Soutenir Ni une formation politique Ni un éventuel candidat Contre Les élections Contre Arbrab Lors des prochains élections Présidentiels De 2024 C'était un engagement Solonel Qui a été pris par la paix Arbrab a respecté Sa ligne de conduite Maintenant Est-ce que payer Les avocats Ou l'un des avocats De l'Erdéli Et qu'on peut être considéré Comme un soutien politique À l'Erdéli Je ne crois pas Franchement je ne crois pas Je pense que c'est Une dérive autoritaire Encore une fois De son entourage Qui veulent une nouvelle fois Faire preuve De expérimenter Leur stratégie de la terreur C'est-à-dire Terrifier Intimider Menacer de prison Ou la Menacer de prison Toutes les personnalités De toutes les personnes Qui se rapprochent D'une personnalité politique Qui pourrait Manifester son intérêt Pour les élections présidentielles 2024 Ou la qui pourrait gêner Le fameux projet Très controversé Sulfureux Du deuxième mandat De l'Avemajit En tout cas Dans le 18 Et le 17 mai 2021 Celui encore une fois Et je m'a Qui vous dira Le contraire N'est qu'un menteur Parce que nous avons Recoupé nos informations Et nous avons vérifié Très sereinement Tout ce qui s'est passé Que Dieu protège l'Algérie Et que Dieu protège Notre pays De ces magouilles De ces manœuvres De déstabilisation Qui peuvent nuire Sous-titrage Société Radio-Canada